Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur My Wellness Factory. Je suis Amélie et aujourd'hui j'aimerais que nous parlions des âmes sœurs. Les âmes sœurs, je l'ai déjà plus ou moins évoqué à l'occasion d'autres vidéos, mais je dirais que j'en ai parlé de manière peut-être un peu superficielle. Dans cette vidéo, je ne m'étendrai pas forcément, puisque comme toujours, il y a toujours beaucoup de littérature sur Internet ou dans certains ouvrages qui pourront compléter utilement mes propos. Moi, je me contenterais aujourd'hui de résumer peut-être l'essentiel en enrichissant aussi mes arguments de choses vécues, tout simplement. Alors, je tenais en particulier à parler des âmes sœurs parce qu'aujourd'hui, on croise beaucoup de gens désespérés et quand on n'est pas informé, c'est vrai qu'on a eu tendance à croire avec le langage commun qu'on n'a qu'une seule âme sœur. Et donc parfois, on peut être désespéré en se disant « Non, mais ce n'est pas possible avec cette personne avec qui j'ai un lien si spécial, mais c'était ma moitié, je n'en ai pas d'autre. » Alors, pas du tout, rassurez-vous. Les âmes sœurs, ce n'est pas comme les âmes jumelles, là on n'en a que sept, ou comme la flamme jumelle, où vous n'en avez résolument qu'une. Les âmes sœurs, on en a plusieurs. D'ailleurs, il ne s'agit pas forcément que d'une personne du sexe opposé, ça peut aussi être des personnes du même sexe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en vérité et sur le plan spirituel, les âmes sœurs, ce sont des âmes qui ont décidé, avant incarnation, de signer un contrat pour accomplir ensemble un bout de chemin et un projet commun sur Terre. Alors, quand vous vous rencontrez, forcément, vous n'êtes pas forcément au fait de cette réalité-là, mais vous rencontrerez des personnes avec lesquelles, effectivement, peut-être qu'il y a une passion commune, et puis vous allez monter des projets, ou en tout cas accomplir quelque chose dans le même sens. Et même si, donc, au niveau terrestre, tout le monde n'est pas éveillé, il n'en a pas forcément conscience, en tout cas, c'est le cas. Donc, les âmes sœurs sont des gens avec qui vous allez vous entendre très, très bien. Vous allez avoir des traits de caractère. Vraiment, vous vous sentirez que c'est un lien très fort et très spécial. Autre point, vous allez toujours vous comprendre d'un seul regard. Absolument pas besoin de se parler. Ça, vraiment, chez certaines âmes, c'est très, très fort, et ça n'arrive pas qu'une fois. Et c'est quand même vraiment un signe caractéristique. Aussi, vous allez avoir de la télépathie. Cette fois-ci, à distance. Il faut très bien penser à la personne et avoir de ses nouvelles. Ou aller parfois jusqu'à avoir des visions, ou croiser des gens qui vous ressemblaient à la personne. Et ce type de phénomène peut être, en particulier, très fort si vous rencontrez une âme sœur primordiale. Une âme sœur primordiale, c'est une âme sœur qui est encore plus proche que les autres. Et là, on peut aller jusqu'à la fusion. Mais quand je dis fusion, attention, ce n'est pas la fusion terrestre. Elle n'est pas, vous imaginez des choses. C'est la fusion spirituelle, qui peut, par exemple, se caractériser par le fait que vous allez avoir l'impression d'avoir des visions tout le temps de cette personne. Parfois, on peut se poser des questions parce que, justement, on peut ne pas être en couple avec la personne. Rencontrer une âme sœur, ça ne signifie pas être nécessairement en couple. Maintenant, ça peut, par contre, bien sûr, arriver. Mais voilà, il peut aussi arriver que cette âme, eh bien, finalement, elle soit prise. Et dans ce cas, il ne faut pas désespérer puisque, pour vous rassurer, je viens de vous le dire, on en a plusieurs, des âmes sœurs. Mais il se peut qu'avec certaines. Effectivement, on a des liens de proximité assez proches, assez bizarres. Et c'est aussi un peu pour ça, aujourd'hui, que je voulais faire cette vidéo puisque, moi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Et on a toujours tendance à se demander pourquoi, finalement, avec une personne en particulier, alors que, par exemple, on n'a pas une histoire particulière, il y a des liens si forts. Donc, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider parce que, personnellement, ça m'aurait évité si j'en avais trouvé de passer des heures à chercher sur Internet. Voilà, juste pour vous dire et pour résumer qu'avec les âmes sœurs, effectivement, parfois, on peut aussi avoir des contrats d'âmes. Et que si, par exemple, vous avez l'impression de voir toujours la personne ou d'avoir de ses nouvelles quand le projet commun que vous avez décidé avant incarnation n'est pas réalisé parce que vous avez envie de lâcher l'affaire, eh bien, vous pouvez très bien avoir des visions de cette personne. Dites-vous qu'il y a peut-être un contrat d'âme derrière et que c'est bien une âme sœur que vous avez rencontrée. J'espère que cette petite vidéo vous aura été profitable et j'espère bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada